Désormais, le 17 septembre, est déclarée journée citoyenne de la société civile tchadienne. L'annonce est faite au cours d'une cérémonie. Varil Hadjé a pris part à cette cérémonie. Cette journée citoyenne de la société civile, organisée par la coalition Touche pas mes acquis, est consacrée à la célébration du 17 septembre de chaque année, une journée d'échange et d'analyse sur la situation sociopolitique et économique du Tchad. Elle permet aux organisations de la société civile, militants et déterminés pour le renforcement de l'unité nationale, de la cohésion sociale, de la consolidation de la paix, de la défense des droits humains et sur le respect des valeurs républicaines et de la bonne gouvernance. Au cours de cette journée, l'accent est mis sur la réussite de la tenue de la table ronde de Paris en France pour la mobilisation des fonds pour financer le plan quinquennal 2017-2021. Au titre de la société civile, Mahmoud Digadimbay, président de la coalition Touche pas mes acquis, soutient que cette initiative des pouvoirs publics permet au Tchad de retrouver son tissu économique. Et pour sa transparence, la société civile sollicite la mise sur pied d'un comité de suivi et d'évaluation. Ces instruments permettront aux Tchadiens d'être informés de l'exécution du plan national du développement. C'est l'occasion de saluer ici la détermination du président de la République qui a pris l'engagement solerain devant la communauté des bailleurs, de veiller personnellement, dans le cadre de la bonne gouvernance, à l'exécution dans la règle de l'art de ce PND 2017-2021, passage obligé vers l'émergence 2030. Les acteurs et actrices de la journée citoyenne de la société civile ont formulé des motions de remerciements et de recommandations au président de la République, Idrissa Debitnou, pour son appui sans relâche ayant permis à la réussite de la tenue de la table ronde de Paris et sa décision de rompre les relations diplomatiques avec le Qatar. Pour eux, le Tchad est un îlot de paix et ses filles et fils cultivent l'unité nationale. Le front anti-Sepa dure sur sa position. L'ONG Urgence panafricaniste, section tchadienne, très engagée dans la lutte a organisé hier à la maison de la femme une rencontre pour sensibiliser la société civile sur les inconvénients du franc CFA et la nécessité pour l'Afrique francophone d'abandonner cette monnaie. Aman Isaac Azina a pris part à cette rencontre. L'Afrique francophone doit rompre avec le franc CFA et l'ONG Urgence panafricaniste donne le ton. À travers cette rencontre dénommée Révolution internationale anti-Sepa, ces jeunes voudraient témoigner aux yeux du monde entier la nécessité pour l'Afrique, surtout francophone, de discontinuer avec ce système. Sur une image illustrative, que l'on observe des biais CFA en train d'être consumés, l'ONG Urgence panafricaniste ne cache pas sa désapprouvation vis-à-vis de cette monnaie qu'elle qualifie de coloniale. Dans cette lutte visant à acquérir notre souveraineté monétaire, nous avons, dès le départ, voulu nous attaquer aux marionautistes plutôt qu'aux marionnettes. Nous avons souhaité, conformément à la coutume de chez nous, de respecter nos aînés présidents, même si certains de ceux-ci trahissaient trop souvent leur mission auparavant. Après des échanges fructueux portant sur des précautions à prendre après le retrait de l'Afrique de cette monnaie, les stratégies de mobilisation populaire contre ces fléaux, l'aspect politique, économique et social du franc CFA, les participants ont de manière unanime qualifié le franc CFA comme étant une suite logique de la colonisation française. Si le franc CFA constitue un frein au développement de l'Afrique, les participants sollicitent sa disparition en place et lieu, une nouvelle monnaie africaine. Pour les Africains, à la question sur la position de certains dirigeants africains qui affichent une position de fraternité au CFA, les responsables de l'ONG Urgence panafricaniste répliquent comme quoi la question n'est pas politique, mais il s'agit d'une lutte africaine et légitime. Créé en décembre 2016 et basé à Dakar dans la capitale sénégalaise, l'ONG Urgence panafricaniste est un groupe de jeunes révolutionnaires qui osent défendre la cause africaine. L'Action pour la solidarité et le soutien aux couches vulnérables a fait œuvre utile à SOS Village d'Enfants, une structure d'accueil des orphelins en donnant un coup de balai. Je ne jure nos sors était ce matin là-bas. L'Action pour le soutien et la solidarité aux couches vulnérables entame une opération de salubrité. Menus de pelles, râteaux, balais et autres outils de travail, les membres de cette association ont nettoyé de fond en comble les locaux du SOS Village d'Enfants. Ceci dans l'obture de rendre propres les lieux pour permettre aux enfants orphelins de vivre dans un environnement sain, informe la présidente Fatime Bocard-Cossé. Pour elle, les enfants orphelins méritent une attention particulière. Ce n'est pas tout. Dans la même journée, les membres de la SOSCOV se sont rendus ensuite dans les locaux de l'association pour la protection des orphelins abandonnés et vulnérables. Ici, tous les habits, les draps et autres effets des orphelins sont lavés. Le maire de la commune du 8e arrondissement apprécie cette action. Créée en 2017, la SOSCOV œuvre pour le bien-être des couches vulnérables.